... Alors vous l'avez compris, pendant que la scène est en train de s'élever, c'est une scène sur vérin, je vous fais un petit peu de technique. Vous voyez, on est en capacité de s'adapter à toutes les situations, puisque nous allons avoir la possibilité de faire rentrer ainsi M. Couriot qui va nous rejoindre, pour parler justement d'autonomie, comment conjuguer domicile, liberté, politique publique. On a parlé déjà des questions de vieillissement de la population, cette notion d'assistance à domicile devrait probablement encore s'accroître dans les années qui viennent. C'est vrai qu'il y a d'autres pays d'Europe qui ont pris un petit peu d'avance en la matière et qui peuvent peut-être nous servir de modèle. Il y a la philosophie finalement de ce qu'on appelle l'autonomie, les grandes lignes. Et puis après, il y a quand on met les mains dans le cambouis, quand on entre dans la pratique, du côté des employés notamment, car rompre la solitude, ça fonctionne aussi pour les assistants de vie. Pour ça, il y a une structure qui est dédiée, que vous connaissez sans doute, et qui a fait ses preuves. Cette structure, c'est le relais des assistants de vie, où vous allez le voir, l'accompagnement, une fois de plus, est la clé de tout. Le relais assistante de vie, c'est la solution à tous les problèmes des assistantes de vie. C'est quelque chose d'innovant, puisque enfin, il y a un endroit où les assistantes de vie peuvent échanger entre elles. Enfin, on pense à elles. Enfin, c'est une possibilité pour elles de se sentir exister, d'avoir une certaine reconnaissance aussi. Et je dirais, c'est là où est l'innovation. Avant, oui, je me sentais toute seule et je ne savais pas gérer. Sincèrement, je ne savais pas gérer au début de mon travail. J'avais plein de questions. Et au moment où je commençais chez Arita, je me disais, oh mon Dieu, super. En formation, chacun partage comment ça se passe, leur travail. Voilà, j'apprends aussi. Et puis, je les amies aussi, ça m'appelait. Le relais, c'est génial pour pouvoir vider les inquiétudes. Ils ont pu partager. C'est donner des bonnes idées. On apprend plein de choses. J'ai retrouvé déjà mon métier et j'ai envie de continuer. C'est l'occasion, lors de ce relais, de rencontrer des animateurs qui sont expérimentés autour du maintien de l'autonomie de la personne âgée ou également des personnes en situation de handicap. On les accompagne dans la formation afin qu'elles puissent avoir davantage de compétences professionnelles. Et oui, ça demande des techniques, ça demande un savoir-faire, ça demande un savoir-être. Et de l'emploi, c'est devenu un véritable métier. Si vous allez tout de suite sur le terrain, pas formé, vous ne connaissez pas, il faut quand même avoir les bases, comme on dit, théoriques et après pratiques. En réalité, on a besoin de la formation. Quand on se retrouve avec des maladies, c'est un métier très dur parce qu'il faut savoir aussi séparer votre vie privée et le travail. On est là simplement pour travailler et pour les accompagner. Le côté professionnalisation est très important. Ce sont des métiers d'avenir. Nous sommes en France avec une population qui vieillit. Il y aura besoin de plus en plus de personnes pour accompagner les personnes âgées. C'est également un métier qui, de plus en plus, est reconnu, notamment à travers la professionnalisation et la formation. Nous proposons à l'Institut Aritas le parcours certifiant qui permet pour les assistantes de vie d'obtenir une certification professionnelle de niveau 3, reconnue bien évidemment par l'État, c'est enregistré au RNCP. Je pense que je m'avais découvert ces vocations. Les personnes âgées, elles sont très fragiles. J'aime bien aider les gens, comme on dit. Je suis là pour eux, ça, ça me plaît trop. Ici, imprévisible. On rentre chez quelqu'un. C'est ça, l'adaptation tout de suite. Avoir la patience. Il faut aimer les contacts. Avoir surtout la qualité humaine. Il y a une chose aussi très importante, écouter. Aimer ce métier, surtout aimer. On apporte beaucoup d'autonomie. On apporte les libertés. On apporte bonheur. Quand vous venez dans votre travail, vous trouvez une personne qui n'a pas envie de vivre, ou qui pleure, et que vous arrivez et vous donnez la joie, et que ces personnes voient la vie différente, et que ces personnes vous disent que quelque chose devient sur vous, on devient fiers. J'ai fait quelque chose, et je l'ai fait vivre, et l'envie de vivre, j'ai vu dans son regard, dans son visage, que ça a changé. Je sens qu'une partie de moi, de mon travail, ça donne l'espoir à une autre personne. Ce qu'elles incarnent, le courage, la force, l'espérance, l'humanité. Que dire, que dire, Baptiste L'Enfant, quand on entend ces paroles de force, de courage, ces larmes aussi, cette fierté. Vous êtes déléguée générale du groupement Domicile et Compétences. On voit combien ces formations, elles sont importantes aussi pour elle, pour elle qui apporte au quotidien de la joie, de l'aide, et tout ce qu'elles peuvent, finalement, aux personnes qui les emploient. Absolument. Alors, une simple réaction par rapport à cet enthousiasme de l'animatrice, de ces assistants de vie qui se réjouissent de la mise en place de ces relais assistants de vie. Simplement pour faire un tout petit rappel historique, puisque les relais assistants de vie ont été créés en 2007. Et là encore, ils ont été créés en dehors du champ de la loi. Comme toujours, on a créé, on a tracé le sillon parce que c'était un dispositif de professionnalisation innovant qui était basé sur l'échange de pratiques. Et cet échange de pratiques, par rapport à des situations vécues, par rapport à des problématiques rencontrées, elles pouvaient partager leur pratique, leur manière de faire. Et en faisant cela, en fait, elles se sont rendues compte qu'elles étaient des professionnels. Et donc, l'idée de ces relais assistants de vie, c'était qu'elles puissent se constituer un réseau professionnel. C'était aussi de pouvoir ouvrir la voie à des parcours de formation et surtout, j'ai envie de dire, des parcours de certification, de reconnaissance des compétences. Ça a été beaucoup dit par Myriam El Khomri tout à l'heure, mais sur la notamment la validation des acquis de l'expérience parce que pour la plupart d'entre elles, elles travaillent dans ce secteur depuis un certain temps. Elles ont développé des compétences. Il y a un enjeu de reconnaissance et le relais est un tremplin vers cette reconnaissance. Simplement pour dire que cette convention a été faite avec le soutien de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2007, que depuis, il y a eu trois conventions, dont une qui s'est conclue très récemment. Ça a permis, depuis la création de ce dispositif, à 4 000 assistants de vie de passer par ce dispositif, d'en bénéficier. Et aujourd'hui, ça couvre une trentaine de départements puisque l'objectif, c'est bien aussi d'être contributeur des politiques publiques en matière de dépendance que portent les départements. Donc, nous avons l'objectif de signer prochainement une prochaine convention qui sera donc la quatrième du nom avec évidemment un phénomène de déploiement et de pouvoir inclure ces relais assistants de vie dans le parcours d'intégration professionnelle des assistants de vie et de pouvoir aussi donner un enjeu de transmission par rapport à des assistants de vie qui sont beaucoup plus expérimentés. Il y a des phénomènes de transmission qui sont extrêmement importants de paire à paire et ça permet encore une fois de matérialiser et de renforcer l'identité professionnelle de ces personnes qui font un métier formidable. Oui, on voit combien les passerelles sont importantes pour permettre justement de transmettre ce métier parce qu'il y a énormément de choses à savoir de compétences à acquérir. On va aller justement voir si vous le voulez bien comment ça se passe parce que la situation des particuliers employeurs et de leurs assistants de vie est plurielle. C'est cette richesse qui fait à la fois la complexité du secteur mais aussi sa beauté. Alors, je vous propose de pousser les portes ensemble pour découvrir leur quotidien mais aussi ce qui les relie. A domicile, le particulier employeur et le salarié doivent avant tout se faire confiance. C'est un binôme solidaire qui construit une relation de partenariat équilibrée et durable. La vraie réussite d'un maintien à domicile passe par la personne qui vous accompagne. Donc, si vous ratez le recrutement, si vous ratez la personne qui vous accompagne, vous ratez votre vie. Dans le cadre d'une dépendance, ça peut aller là et ça peut aller très loin. Que ça soit équilibré pour que chaque personne ne s'y puisse pas et trouve un plaisir à venir au travail quand même. Le bien de notre travail, ça fait partie des droits fondamentaux et ça, j'y veille. Enfin, j'essaie d'y veiller, on va dire, tout en veillant à respecter mes propres besoins. Ça peut être du dounant, dounant. J'ai une mère de quatre enfants. Il fallait que j'aille mes enfants. Que ce soit à la maison ou à l'école si j'ai des soucis. Et puis du coup, en étant chez Mme la Moussa, j'ai des horaires qui me conviennent et même quand je n'ai pas des horaires, j'arrive à m'arranger avec elle quand j'ai un problème. Elle récupère plus tard mais il y a une grande flexibilité humaine et ça, c'est vraiment l'avantage du lien direct. J'ai deux rôles. J'ai deux rôles. D'un côté, je suis patronne. D'un côté, je suis patronne. Et de l'autre, je suis une personne aidée. Je suis une personne aidée. La personne dépend de moi parce que je suis employeur et que c'est moi qui ai fait assez souvent. Mais moi, je dépend de la personne parce que, suivant l'application qu'elle aura au travail, ma vie sera plus ou moins agréable. Donc, il y a une vraie codépendance qui est fondamentalement équilibrée et amorale. Ce n'est pas des gens qui sont gentils ni mèdes. Non, c'est hors de la morale. C'est un contrat de travail et des choses comme ça. Comme je dis toujours à mes auxiliaires de vie, attention, il n'y a pas d'employeur. Je ne suis pas votre employeur. On est en partenariat. Parce que, si vous me laissez un jour sur un soulève-personne en claquant la porte, là, il n'y a plus d'employeur. Je suis à leur écoute. Ils sont à mon écoute parce qu'ils savent avant tout qu'ils sont venus compenser handicap. Donc, ce n'est pas la même chose que d'être, je ne sais pas, un mécano chez Noroto où tu vas changer la pneu. Elles ne sont pas en train de travailler dans un hangar d'Amazon à ranger ou à trier des colis. Moi, les histoires de chiffres, de comptabilité, de production, ça ne me parle absolument pas. Mais ça ne me parlera jamais. Et voilà, travailler avec de l'humain, par contre, c'est quelque chose qui m'intéresse. L'engagement n'est pas le même. Quelqu'un qui travaille pour nous ne doit pas non plus s'ennuyer. Il faut qu'il soit intéressé par les objectifs que j'essaie d'atteindre. Donc, c'est très important, en fait, d'avoir des gens qui nous correspondent au niveau de tempérament. Comme ça, nous sommes très, très bien accompagnés. Oui, il mérite vos applaudissements. Quand on parle d'autonomie, il faut savoir le distinguo, effectivement, entre les personnes qui vieillissent, qui prennent de l'âge et puis celles qui sont en situation de handicap. C'est vrai que la donne est totalement différente. Et c'est sur ces questions, justement, que je voudrais qu'on s'arrête ensemble avec vous, notamment, Pierrick Couriot. Vous êtes président de Handicap République et Société. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, Raphaël Luchemin. Merci pour votre accueil lors de ce congrès. La première chose à rappeler et ça mérite une standing ovation, c'est que le secteur du domicile, pendant la crise, il a tenu. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, on a de nombreux défis devant nous, puisque d'ici à peine 2040, on aura 1 million 200 000 personnes qui seront dépendantes ou en perte d'autonomie qu'il faudra accompagner. Et donc, ce risque d'autonomie, il doit être pris en compte. On a une branche qui a été créée. Maintenant, il va falloir pouvoir accompagner les départements qui sont financeurs, qui ne pourront pas tout. Et notamment, cette branche devra évoluer dans son financement parce que financer le risque handicap ne peut pas se faire sur uniquement une logique de cotisation sociale. 20% des handicaps surviennent dès la naissance. Il faut qu'on soit capable d'accompagner ces trajectoires. Et je tenais à le rappeler, si le domicile ne tient plus, eh bien, ce sont les aidants qui trinquent. Et une fois que les aidants trinquent, c'est l'hôpital qui trinque. Et donc, il va falloir être capable d'anticiper tout cela parce que avec la crise Covid que nous avons traversée, eh bien, nous manquons aujourd'hui de personnel dans les services. Et donc, c'est tout un écosystème du domicile qui est à repenser. Oui, il y a des chaînons qui s'imbriquent. On ne le voit pas forcément. Alors, d'une part, en tant que particulier employeur, je pense qu'il va falloir qu'on aille vers une revalorisation de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 30% au vu du contexte inflationniste. Et des coûts Alors, il a été revu à la hausse, mais vous dites que c'est insuffisant. C'est ça ? C'est extrêmement insuffisant. On est aujourd'hui sur des coûts en particulier employeur direct. Vous avez des financements qui sont de 15,60 euros charges comprises. Donc, on est très, très loin du compte. Quand vous regardez les projections d'inflation, je pense qu'il va falloir qu'on tendre vers un tarif qui est plutôt aux alentours de 21 euros de l'heure. Et alors, moi, j'ai une autre question. Je voudrais savoir comment on fait dans un métier qui est un métier qualifié clairement aujourd'hui. Parce qu'on doit prendre en compte des spécificités, celles des personnes en situation de handicap. Comment on fait pour que ce métier soit reconnu comme qualifié ? Est-ce qu'il y a encore un effort à faire là-dessus ? Il y a un énorme effort à faire là-dessus. Je crois que le premier point, c'est éventuellement d'aller vers une logique de certification pour qu'on puisse employer en confiance en se disant voilà, on a un annuaire de contact de personnel qu'on peut appeler et dont on sait que les compétences ont été vérifiées et sur lesquelles on peut s'appuyer dans les territoires. Ça, ça me paraît extrêmement important. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'on puisse travailler sur des trajectoires de carrière en fonction de la pénibilité. Et puis, pourquoi pas aussi inventer des nouveaux modes de travail ? Je pense que typiquement, aller vers la création de poules de compétences au titre de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation personnalisée d'autonomie sur lesquelles vous recrutez non pas une personne mais deux, trois, quatre personnes. Une équipe qui est capable de se relayer et de prendre le relais en cas d'arrêt maladie, en cas de pépins quelconques, ça pourrait permettre de booster la filière du particulier employeur. Et donc là, il y a quelque chose à inventer, je le crois, pour permettre à nouveau de relancer une relation de confiance au service de l'humain. Alors, vous avez parlé des territoires à plusieurs reprises. Je vais me tourner vers Cédric Zabot, directeur de l'Association des maires ruraux de France. C'est vrai qu'on voit bien que c'est une problématique qui concerne aussi les territoires, avant tout les territoires. Comment est-ce qu'on peut, justement, dans ces métiers-là, prendre en compte cette dimension, notamment de la ruralité ? Parce que c'est un enjeu supplémentaire à dépasser, finalement. Déjà, en se parlant, donc merci de l'invitation, Madame la Présidente. Merci et les excuses de mon président, Michel Fournier, en se parlant, parce que tout ce que j'ai entendu ce matin, ça résonne partout dans les 36 000 communes de France, mais simplement avec des spécificités. Et je pense qu'il y aurait de quoi faire un congrès spécial pour vous sur cette question-là, pour une raison très simple, et c'est une bricole, c'est 88% du territoire. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'INSEE. Et j'invite d'ailleurs votre observatoire à utiliser la nouvelle nomenclature urbain-rurale. Et vous verrez que, premièrement, c'est 88% du territoire, 33% de la population, donc 22 millions d'habitants. Et donc, à partir de là, on a des choses à apporter dans le dialogue que vous nous avez invité à construire autour de sujets très simples parce qu'on a plein de choses en commun. Premièrement, un maillage inédit, une dispersion qui est un atout considérable. On en a, pardon de le dire comme ça, ras-le-bol de la concentration. Et vous êtes partout sur le territoire et nous sommes partout sur le territoire. Et si certains veulent supprimer les communes, personne ne pourra supprimer les emplois à domicile tant qu'on permettra aux gens d'habiter là où ils ont envie d'habiter. Et donc, à partir de là, ça, c'est un premier conseil. Le deuxième conseil, c'est, j'ai entendu tout à l'heure sur la question de la petite enfance, donnons la compétence obligatoire, c'est-à-dire faites, faites, faites. Non, ça, c'est écouter notre expertise là-dessus. Ça ne marche pas sur l'injonction, ça marche sur la volonté, ça marche sur le volontariat et ça marche sur le fait de co-construire les choses. Et qu'il faut, il y a une loi qui aurait dû aller plus loin, qui était une loi sur la différenciation et qui n'est pas allée plus loin puisqu'on continue à nous dire vous êtes tous pareils. Et ça, c'est plus possible pour les territoires. Et donc, ça, c'est vraiment essentiel pour nous. Et le deuxième point commun, c'est qu'on a ce souci pour les élus comme pour vous d'être dans l'attention à l'autre. Et moi, je vous invite aussi à ce qu'on travaille ensemble sur ce que vous, vous portez de manière formelle dans le cadre d'un contrat de travail dans une profession avec tout ce qui est de l'ordre de l'informel du contact humain. Tout à l'heure, il y avait une statistique qui disait 4 personnes sur 10 dit j'ai aussi du temps pour faire autre chose dans mon temps de travail. C'est du temps informel de contact avec la population. Le domicile que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est quelque chose que le maire connaît. Et donc, c'est quelque chose, c'est une plus-value, c'est une connaissance qui est à mon avis extrêmement importante à partager entre nos deux réseaux. Vous parliez d'égalité. On est tous égaux en théorie, en pratique, pas forcément. Et pourtant, cette notion d'égalité, elle est importante quand on veut un même accès des services pour tous. On parle aussi d'un même accès aux emplois de proximité, à des employés de proximité. C'est aussi ça que ça peut vouloir dire. Oui, mais c'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire, par exemple, le domicile, la collectivité, elle est obligée de rentrer dans le domicile. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de maire pour dire ici, il n'y a pas le très haut débit, pourquoi il n'y a pas le très haut débit ? Et pourquoi donc la personne ne peut pas rester à son domicile, par exemple, avec des outils domotiques pour accompagner des personnes qui sont en situation cette force-là liée au maillage, dans cette interaction-là, on ne peut pas y arriver. Et donc, c'est ça qu'il faut travailler à l'envers. Et on est tous dans vos réseaux comme dans l'autre. Et je sais, en plus, on a employé tout à l'heure en termes de porosité. Je me doute que dans la salle, il y a des élus aussi qui sont à la fois dans le champ de l'emploi à domicile et dans le champ parce que c'est la vie. On a envie, on a ça dans le cœur, de s'occuper de l'autre, dans l'intérêt général, dans une collectivité, dans un intérêt plus particulier, mais au bon sens du terme, dans un métier comme celui que vous faites. Et donc, à partir de là, il faut coaliser là-dessus, à partir du terrain. Et on résiste par rapport à toutes les pressions qu'on reçoit, vous, comme nous, de l'injonction de l'État qui sait tout mieux que nous. Mais à la fin, ça ne marche pas. Je crois que vous vouliez réagir. Oui. Je vais effectivement réagir. Simplement, aujourd'hui, suivant votre département de résidence, quand vous êtes en situation de handicap ou de perte d'autonomie, les droits qui vous seront alloués ne seront pas forcément les mêmes à handicap identique, à situation de perte d'autonomie identique. Et on a des territoires qui sont particulièrement engorgés. Donc, il faut aussi qu'on puisse regarder la question d'une mise en place d'une péréquation pour qu'il puisse y avoir un pilotage national qui permette de débloquer un peu les situations et de fluidifier le rapport dans les territoires et la mise en place des accompagnements. Voilà. Merci. Merci, Pierrick Couriot. Je pense que l'idée va faire effectivement son chemin et être reprise. Le binôme fonctionne effectivement très bien et vous avez tous les deux dit des choses essentielles. Je voudrais vous inviter à écouter, parce que nous arrivons à la fin de cette matinée, à écouter le point de vue peut-être de quelqu'un qui va prendre un peu de hauteur parce qu'il faut arriver à parvenir à un savant équilibre finalement pour arriver, parvenir à maintenir les personnes âgées chez elles dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, peut-être encore plus qu'hier avec les nombreuses affaires et on a parlé tout à l'heure des EHPAD qui ont éclaboussé tous les groupes. On a peur, on a peur de vieillir, on se demande un petit peu comment les choses vont se passer. On a vu qu'il y avait peut-être des modèles hybrides, on en a parlé, à inventer, qui correspondent peut-être davantage à la réalité géographique de nos villes, de nos villages qui sont davantage en adéquation avec ce que les Français aussi ont en tête pour leur grand âge ou pour leur mieux vieillir. Vous allez voir que c'est une des pistes qui est évoquée par le président du Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mais vous allez voir aussi que ce n'est pas la seule. Monsieur le Président, comme vous le savez, notre secteur est au cœur des enjeux que vous indiquiez à l'instant dans le cadre de la réforme de la CNSA, en particulier sur la question du domicile. Et dans les différentes interviews que vous avez l'occasion de donner récemment à la presse, vous parliez notamment de la notion même de domicile qu'il fallait élargir et même, je vous cite, « casser l'alternative domicile Ehpad ». Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée sur ce point ? Je citerai d'abord Raymond Deveau, si vous voulez, dans une comparaison un peu farfelue, c'est « faites l'amour, pas la guerre ». Et il disait « on vous met devant un choix, il y en a quand même beaucoup qui ont envie de faire autre chose ». Eh bien, c'est un peu la même chose pour la situation que l'on connaît depuis déjà de nombreuses années, c'est que le choix, c'est le choix du domicile qui est le choix extrêmement majoritaire, pour ne pas dire unanime, des personnes âgées. Et puis, lorsque le domicile n'est plus possible, la solution de l'EHPAD, alors avec ce nom horrible, « établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes » qu'il faudra changer, mais là n'est pas l'essentiel, alors qu'il peut y avoir toute une série de solutions intermédiaires entre le domicile et l'EHPAD, solutions auxquelles on peut donner effectivement la volonté d'accéder à une adhésion domiciliaire, à une volonté effectivement de faire en sorte que ce ne soit plus le domicile traditionnel, mais que ce soit une autre forme de domicile. On peut penser au logement partagé, logement partagé qui donne des résultats qui sont des résultats extrêmement intéressants. Je constate par exemple que chez les personnes âgées, l'espérance de vie est bien plus importante que dans les EHPAD. L'accueil familial qui est une autre solution que développent un certain nombre de départements. Et puis il y a donc l'EHPAD. Pour l'EHPAD, la conception domiciliaire, cela veut dire qu'il faut s'y sentir comme chez soi, il faut pouvoir y accueillir des animaux de compagnie, si on a des animaux compagnie, ne pas en être séparés. Il faut pouvoir fermer sa porte quand on a envie de la fermer. Il faut pouvoir mener la vie que l'on souhaite mener, y compris les problèmes de vie sexuelle des personnes âgées qui ne doivent pas être des problèmes tabous. Il faut pouvoir être un citoyen à part entière. Il y a une formule du président du Sénat que j'aime bien où Gérard Larcher disait il n'y a pas de citoyens en suspension. Eh bien, aujourd'hui, j'estime que dans nombre d'EHPAD, il y a des citoyens en suspension. Alors justement, monsieur le président, vous savez bien, les disparités en matière de politique sociale, en particulier liées à l'autonomie ou d'un département à l'autre, on a des situations parfois très différentes et qui peuvent placer, en tout cas, pour ce qui nous concerne, les particuliers employeurs dans des situations un peu parfois délicates. Notre secteur a pour objectif d'obtenir un tarif de référence pour l'APA dans la perspective de la mise en place de l'avance immédiate du crédit d'impôt, donc le dispositif CESU+, qui par ailleurs, aujourd'hui, depuis le début de cette année, rencontre un vif succès. Et dans la perspective de l'élargissement de ce dispositif l'an prochain, effectivement, un tarif de référence paraît indispensable. Alors comment pourriez-vous, justement, à la place qui est la vôtre aujourd'hui, aider notre secteur à atteindre cet objectif ? La disparité départementale, c'est un problème qui, quelquefois, est un problème non voulu. C'est-à-dire que vous avez des départements qui aimeraient beaucoup faire plus, mais qui ne le peuvent pas. Vous savez, départements, c'est une étiquette qui recouvre des réalités extrêmement diverses. Entre la Creuse et puis les Hauts-de-Seine, dont j'arrive, il y a une différence effectivement profonde. mais entre la Ville de Paris et puis la Seine-Saint-Denis aussi. Donc, il y a d'abord la volonté que la CNSA doit effectivement appuyer de permettre de donner à chaque département les moyens de faire face à ces responsabilités essentielles. Ça veut dire mutualiser les ressources. Sur la fixation, effectivement, d'un tarif minimum, moi, je n'y vois que des avantages. D'ailleurs, c'est ce qui se passe déjà pour une partie des services à domicile. Je pense que ça devra effectivement concerner les uns et les autres. Mon souhait, si vous voulez, c'est d'une part qu'il y ait enfin une grande loi qu'on l'appelle autonomie, qu'on l'appelle grand âge, peu importe, mais qu'il y ait une grande loi sur ces problèmes. J'étais parlementaire longtemps, je sais qu'une loi ne règle pas un problème, sinon ce serait trop facile et ça se saurait. Mais une loi, elle permet au moins de fixer les grands principes. Les grands principes dans lesquels ensuite on peut travailler avec une grande sérénité. Et je souhaiterais que le lobbying, je n'aime pas non plus ce mot, mais je n'en ai pas trouvé d'autre, autour des pouvoirs publics quels qu'ils soient à l'occasion de cette loi, ce soit un lobbying commun, ce qui ne s'est jamais passé. C'est-à-dire un lobbying de la CNSA, mais surtout des départements, mais surtout de l'ensemble des parties prenantes, des fédérations d'employés, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, des associations de personnes âgées et de personnes en situation de handicap. Je crois que là, nous représenterions effectivement une véritable puissance qui amènerait le gouvernement à prendre des mesures qui concerneraient tout le monde. Notre secteur aujourd'hui, M. le Président, représente 5 millions de Français. Comment pouvons-nous justement contribuer davantage pour que notre secteur soit davantage représenté dans le cadre de la réforme de la CNSA ? Moi, je crois que des bonnes volontés, il y en a partout. Il y en a dans les structures publiques, il y en a dans les structures privées, il y en a dans les associations très soutenues par les collectivités dans leur manière, effectivement, de gérer. Il y en a moins, effectivement, dans d'autres dont les mérites sont pourtant des mérites tout à fait équivalents. De la même manière que je souhaite que les politiques générales s'en niaient aussi l'indépendance des collectivités, mais que les politiques générales assurent une égalité globale de traitement entre les uns et les autres et que jamais on ne choisit son domicile en fonction de la politique qui est faite par tel ou tel département. De la même façon, je souhaite qu'il y ait une égalité entre les différents intervenants, entre les différentes parties prenantes. Alors la CNSA, elle est l'outil pour cela, mais elle n'est qu'un outil. Donc il faudra effectivement qu'elle soit reconnue par tout le monde et que chacun est à cœur de l'utiliser dans l'intérêt général. Merci infiniment, Jean-René Lecer. C'est moi qui vous remercie. Un outil, un outil à utiliser. Retenez bien ce que vient de dire le président du Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Je me tourne vers vous, Nadine Pradier. Bonjour. Vous êtes présidente de la commission cohésion sociale et intergénérationnelle de la FEPEM, entre autres. On vous reverra tout à l'heure avec une autre casquette. Quand vous entendez ça, vous vous dites oui. Clairement, il y a des pistes à explorer. La fameuse mixité des générations qui peut peut-être permettre justement des expérimentations nouvelles. C'est un champ des possibles qui s'ouvre. Bien sûr. D'abord, il faudrait remercier le président Lecer parce qu'il a toujours des approches très ouvertes. Et puis, effectivement, on a un défi démographique d'ampleur. Je crois que je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit ce matin. Natalité en berne et un vieillissement de la population, ces fameuses quatre générations qui cohabitent. Alors, naturellement, les bébés du baby boom deviennent aujourd'hui les seniors du papy boom. Et donc, on a bien vu ce matin également que les Français aspirent à vieillir chez eux, aspirent également à rester les acteurs de leur autonomie et du bien vieillir chez soi. Donc, l'autonomie, le handicap, mais je rajoute également bien évidemment la petite enfance, ce sont les sujets phares de la FEPEM. Et donc, nous mettons en visibilité l'accompagnement des particuliers employeurs, mais on ne doit pas être la variable d'ajustement. Nous ferons vivre ces sujets au sein d'une commission que j'ai le plaisir de présider. Donc, vous en avez parlé, la cohésion sociale et intergénérationnelle. Ce sera pour nous l'occasion de faire intervenir des élus des territoires. pour porter la voix de leur territoire et d'avoir une réflexion commune sur tous ces sujets de la petite enfance, du handicap et de l'autonomie. Donc, le handicap, on y a déjà bien évidemment travaillé, notamment dès la loi de 2005. que la FEPEM a porté l'amendement sur la délégation de soins. Aujourd'hui, nous portons avec les structures et associations du handicap la revalorisation de la PCH à 150%. Concernant l'autonomie, bien sûr, c'est un sujet majeur qui nécessite, on l'a dit, une stabilisation de l'environnement de notre secteur. Cela passera par un tarif de référence de l'APA en partenariat renforcé avec l'ADF. D'ailleurs, à ce sujet, Mickaël, j'aurai une petite requête pour M. le Président Le Serre. Le rôle fondamental de l'emploi direct à domicile dans le maintien des personnes dans l'autonomie mérite sans doute que la FEPEM siège au conseil de la CNSA. Juste un petit mot. Que de siège à trouver, décidément, pour la FEPEM. On a tout le monde. On a toutes les compétences. Il est temps, je pense, parce que 2030, c'est demain, il est temps de se mettre autour de la table pour faire avancer, le faire ensemble avec les territoires.